de ces interviews. Je peux vous demander un petit mot, s'il vous plaît, on est en direct sur France Cire. Tandis que voici, alors on va faire très attention au niveau de la régie, parce que si Fabien Caillé réussit à voir l'interview exclusive de Jean-Pierre Dubois, il va falloir le suivre de très très près. Vous voyez Jean-Pierre Dubois, Jean-Pierre c'est à toi, Fabien. Monsieur Dubois, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Vous avez donc décidé d'acquérir Eucalyptus Dumont, pour quelle raison ? Parce que c'est un fils de Sam Bourbon qui me plaisait. C'est un étalon que vous soutenez bien sûr, un étalon que vous connaissez bien ? Je ne le soutiens plus maintenant, c'est parce que le poulain me plaisait, et puis je suis heureux avec les poulains de ce cheval-là. Vous entendez dire qu'il se déplaçait bien, ça fait partie des choses qui vous ont convaincu ? Ben oui, on verra après, vous savez ça ne fait pas tout, mais il faut mieux qu'il se déplace bien que pas. Je sais que vous aimez garder vos recettes, mais expliquez-nous, qu'est-ce que vous regardez dans un trotteur lorsque vous le voyez arriver ? Je n'ai pas de recettes, il faut qu'on soit chanceux après, et qu'on travaille dessus. Le boulot, le boulot, le boulot. Voilà. Félicitations, je me permets de vous souhaiter un jeu d'anniversaire, je crois que c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a un mois et demi. Plus longtemps que ça, je ne sais pas. C'était le 4 juillet, c'est ça ? Oui. Il y a un champion étalon également le 4 juillet, et vous avez eu une belle course il y a quelques jours à Vincennes, avec une pliche que vous aimez bien. Oui. C'est bon pour le moral ? Ah oui. Vous avez toujours le moral ? Non, non, il y en a besoin. Allez, je vais vous demander un petit mot, M. Dubois, sur ces vacations. Les premières de l'histoire, aux Arustraux, était-ce nécessaire ? Quel est votre point de vue ? Votre point de vue ? Mais bien sûr, c'est nécessaire, et puis c'est fait en plein milieu du pays d'élevage. Moi, je trouve que c'est très bien. Quand ils vont avoir organisé ça un tout petit peu mieux, il manque des cadrans comme ça pour qu'on puisse suivre les chevaux de l'autre côté. Mais bon, non, c'est bien pour une première, c'est bien. Et c'est nécessaire au niveau de l'économie ? Bien sûr. Et puis, il faut mettre en concurrence les gens, c'est là qu'ils sont encore meilleurs. C'est un métier de concurrence, ça, de toute façon. Je vous vois regarder près le poulain qui est arrivé, ou la poulouse, je ne sais pas, qui vient d'arriver sur le ring, c'est le 39. Je vous demande un tout dernier mot. Les gens sont inquiets sur l'avenir, et vous ? Écoutez, bien sûr qu'il y a des moments, tout est difficile en ce moment, l'économie, mais non, ça va encore pas mal, pourvu que ça continue. Puis il faut essayer de faire revenir les gens aux courses. Il faudrait peut-être essayer de les accueillir un peu mieux. Ça, c'est une chose que les sociétés ont oubliée, pour moi. Vous savez que votre parole est toujours d'or, donc on l'écoute. Non, non, non. C'est carré, ça fait rare. Quand vous voulez recevoir quelqu'un chez vous, en principe, vous l'invitez à manger. Moi, perso, je ne fais rien ce soir. Voilà, et bien non, mais il n'y a pas d'accueil. Les hippodromes, les turfistes ne sont pas bien traités à mon goût, c'est tout. Pour vous, c'est l'axe de développement pour demain, pour qu'on réussisse à s'accrocher ? Pour essayer de les faire revenir un peu. Peut-être que ce n'est pas un bon moment, parce que l'économie, les gens, peut-être, font attention à moins dépenser. Mais il faudrait déjà penser à ça. Vous prendriez plus de plaisir à gagner devant des tribunes plaines, comme ça aurait été mieux samedi ? Surtout que ça ramène des gens pour le jeu et que ce truc-là continue à bien se porter. Voilà, maintenant, ça a été bien amené quand même. Peut-être qu'ils ont oublié ça. On va essayer de ne pas l'oublier pour les années à venir. On va essayer de faire transmettre le message, en tout cas. Merci, M. Dubois. Bonne vente. Vous allez encore en acheter d'autres ? Pourquoi pas. Je vais le dire. Merci. Merci à cette mission impossible accomplie par Fabien Cahier. Une interview que nous allons isoler avec le plus grand intérêt et vous rediffuser avec la plus grande passion. Comme tu dirais Jean-Pierre Dubois, il y a peut-être un truc qui a été oublié sur les hippodromes, c'est l'accueil du public. Bon, j'ai essayé de nous faire inviter ce soir, mais il n'y a pas moyen. L'accueil du public. L'important, c'est l'accueil. Sachez-vous, vous l'invitez à manger. Ce sera la phrase du jour, non, pour l'instant ? Oui, l'important, c'est l'accueil. Il dit, ça peut-être quelque chose qui a été oublié. Ah, il est fort, ce Jean-Pierre. Vous avez vu avec quelle... Avec délicatesse. C'est ça, quelle délicatesse, il vous dit. Il y a un grand coup de poing dans la gueule à tout le monde. Ça, c'est fort. C'est son style. C'est toujours très, très riche, ce qu'il nous dit. Oui, oui, oui. En tout cas, il a essayé de très enthousiaste à l'idée de l'organisation, de l'existence de ses ventes, pour une première part. Et deuxièmement, de l'organisation. Mais comme il dit, il manque quelques cadrans. Il voulait sans doute parler des écrans. Oui, oui. Parce que les cadrans solaires ne vont pas nous aider. On en remordit beaucoup. Pardon. Et donc, c'est plutôt les écrans. Parce que pour qu'il y ait de la lumière ici, il faut mieux brancher l'électricité. Et donc, effectivement, quelques écrans pour que les gens puissent suivre la vente depuis l'extérieur. C'est ça. C'est une première. On imagine... On...